Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven pour vous présenter un nouveau truc CDA qui s'appelle Useful Things et qui va vous permettre d'ajouter et de modifier tout un paquet de choses sur votre appareil, comme par exemple désactiver le nom des icônes. Donc si on s'en va sur mon Springboard, on peut voir qu'il n'y a plus aucun nom en dessous des icônes des applications, même à l'intérieur des dossiers on voit qu'il n'y a plus rien du tout. Si ça vous intéresse, vous activez cette option ou, toujours dans les réglages, vous pouvez modifier le texte qui se trouve à l'intérieur de la barre de déverrouillage sur le lock screen lorsque l'appareil est verrouillé, moi vous voyez que c'est marqué Steven. Vous marquez ce que vous préférez et ensuite on voit qu'on peut personnaliser aussi la prise de screenshot, donc des captures d'écran, on peut personnaliser le texte qui sera affiché et la couleur du screenshot. Voilà ce que ça donne, on a une couleur aléatoire et dans le pop-up on voit que c'est bel et bien le texte que j'ai entré ici. On continue dans les réglages avec cette fois-ci des options pour personnaliser l'indicateur de volume, donc lorsque vous augmentez ou que vous diminuez le volume, vous voyez qu'ici on a un petit texte, donc on peut aussi le personnaliser. On continue et on voit qu'on a ici pas mal de champs que l'on peut remplir, ce sera des messages qui vont s'afficher après un respring ou un reboot de l'appareil, donc on peut personnaliser tout ça, je vous montrerai après ce que ça donne. On a aussi des commandes personnalisées qu'on peut entrer dans le Spotlight, donc pour composer un nouveau mail, un nouveau message, un appel, un respring, un reboot ou une extinction de l'appareil. Ces commandes, encore une fois, vous pouvez les personnaliser, moi je les ai laissées de base, donc je vais taper New Message pour composer un nouveau message, vous allez voir ce que ça fait. Voilà, j'appuie sur Rechercher en bas à droite et l'application Message se lance et on va atterrir sur une fenêtre de composition rapide de nouveaux SMS. Voilà comment ça fonctionne, et enfin on a une dernière option ici qui concerne le multitâche, mais je vous avouerai que je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, puisque vous voyez que le texte est coupé, donc c'est un peu mal fait, c'est dommage. Donc voilà, on en a terminé avec les options personnalisables, ensuite on a une liste de toutes les fonctionnalités que le développeur a aussi ajoutées. On voit par exemple que la limite de page imposée par Apple a été enlevée, on voit aussi qu'il n'y aura plus de badge sur les dossiers, plus de points de page et qu'il n'y aura plus d'ombre derrière les icônes du Springboard, vous voyez comment ça fait. Tout à l'heure, je vous ai dit que la couleur des screenshots était aléatoire, une couleur mise au hasard, et bien on retrouve cette fonctionnalité qui est ajoutée ici. Ensuite, on a l'icône du kiosque qui a été supprimée, parce que personne ne s'en sert vraiment. On a aussi le nom des applications qui sera placé sur le dessus, mais moi, vu que j'ai masqué le nom, je ne pourrais pas vous montrer comment ça fait. Enfin, on a une réflexion ajoutée aux icônes du Springboard et deux menus qui sont affichables via un geste activator que vous désignez dans les réglages. Donc vous sélectionnez Useful Things avec votre geste activator, et ensuite vous l'exécutez. Quand je glisse vers la droite, sur la barre de statut, voilà ce menu qui apparaît avec la possibilité de faire un reboot, de mettre en safe mode l'appareil, de faire un respring ou alors de l'éteindre. Et avec ce deuxième menu, je peux envoyer un mail, envoyer un iMessage ou faire un appel. Donc le tweak s'appelle Useful Things, mais ça c'est vraiment la seule fonction qui est intéressante, le reste n'est pas vraiment utile. Je vais par exemple là vous montrer comment faire un respring avec ce menu. Quand il est terminé, on a ce nouveau menu qui apparaît, tel que je l'avais configuré dans les réglages, avec la possibilité de faire un reboot ou alors de mettre l'appareil en safe mode ou d'annuler pour déverrouiller l'appareil ensuite. Vous voyez qu'il y a beaucoup de fonctions, elles ne sont pas toutes utiles, mais bon, certaines peuvent quand même vous intéresser. Ce tweak, il s'appelle donc Useful Things. Comme ceci, il est disponible gratuitement sur Cydia, sur la source de Big Boss. Comme je vous ai montré, vous allez pouvoir ajouter tout un tas d'options sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé via les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez rejoindre ma page Facebook et me suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette. N'oubliez pas de visiter iPhoneAddict.fr et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501